À cette heure-ci, eh bien, il y a le camp grand chef qui s'appelle Guillaume Meurice. Il n'y a rien. Dis donc. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, Guillaume Meurice. C'est un jour spécial. Mais oui, aujourd'hui, je voudrais saluer tous les salariés, celles et ceux qui nous écoutent dans leur voiture, la fameuse voiture avec laquelle ils ont été travaillés pour gagner de quoi rembourser le crédit de la voiture avec laquelle ils ont été travaillés. Mais estimez-vous heureux, vous avez un travail, une entreprise, une boîte. Et aujourd'hui, c'est la journée quoi, la journée ? J'aime ma boîte ! Comme tous les ans, à l'initiative de Sophie de Menton, une journée placée sous le signe de l'amour de son entreprise, sous le signe donc du syndrome de Stockholm. J'aime ma boîte ! Alors, j'aime ma boîte, n'oubliez pas le O dans j'aime ma boîte, n'est-ce pas André ? Non, 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 ce n'est pas la journée du narcissisme masculin. Tiens, puisque je vous tiens André, enfin, je vous tiens façon de parler. Qui dit nouvelle journée, j'aime ma boîte, dit nouvelle chanson, j'aime ma boîte. Ah non ! J'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Une autre ! Eh, c'est pas mal, pas mal ! J'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Des paroles ! Une pause café, un café, un moment bon, un débrouillé, un café long... Celle de l'année passée était déjà pas mal, pas sûr ! C'était Gypsy King l'année dernière. Là, ça veut imiter un peu Jonas, ça fait un peu Barbershop. C'est ça. Et puis c'était cool de prendre un gitan, ces gens ne travaillent pas. Alors, on ne va pas partir sur l'humour raciste tout de suite, mais en tout cas, voilà. Ça vous change des petites pisseuses de télé-réalité, Manoukian, ça groove, c'est funky, c'est mortel. Alors, à propos de mortel, on nous signale des centaines d'accidents de la route. Des automobilistes seraient jetés volontairement contre un platane en entendant la chanson. Bon, on pense à vous. Et on pense à tous les salariés de France. J'en ai appelé, par exemple, cet employé de chez Havas. Est-ce qu'elle aime sa boîte ? J'ai ma boîte. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans votre boîte ? Qu'est-ce qui me plaît dans ma boîte ? C'est ça, juste à côté de chez moi. Oui, bon, c'est pas une grosse déglingue de sa boîte non plus. Bon, tiens, d'ailleurs, Havas, ça appartient au groupe Bolloré. Alors, est-ce qu'elle aime Vincent Bolloré ? Pourquoi Bolloré ? Parce que Havas, ça appartient au groupe Bolloré. Ça, je ne savais pas. Ah bah oui, votre patron, c'est Vincent Bolloré. Écoutez, je ne savais pas, Vincent Bolloré, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas ne pas l'aimer ou l'aimer, je n'en sais rien. Bon, implication dans l'entreprise, là, vraiment, zéro. Viré. En même temps, ce n'est pas facile d'être employé de Vincent Bolloré. Moi, je les respecte, ces gens, pas seulement ceux qui sont payés au SMIC pour vendre des voyages. C'est surtout pas facile de ne pas être employé par Vincent Bolloré. C'est ça, oui, ça c'est vrai, c'est un problème. Non, mais je pense aussi au Spikreen, payer des dizaines de milliers d'euros. Vraiment, voilà, je vous le dis, je ne méprise personne, voilà, contrairement à d'autres. Non, non, j'aime autant ceux qui sont un peu obligés de bosser pour lui. Que les serviteurs, les salariés, pardon, les salariés, qui ne sont pas obligés. D'ailleurs, j'en ai appelé d'autres, des salariés de Bolloré. Tiens, la société Bolloré Division Films Plastique. Ah oui, est-ce qu'ils aiment leur boîte ? Oui. Ah, intéressant. Oui, oui. Pourquoi ? Parce que je m'y sens bien, voilà. D'accord, bon, et vous faites partie du groupe Bolloré, est-ce que ça se passe bien avec monsieur Bolloré ? Écoutez, je n'ai pas à répondre à d'autres questions, monsieur, j'ai pas le temps, je suis désolée. Ah oui, pour célébrer la journée j'aime ma boîte, c'est bien de conserver son travail, effectivement, elle a raison, cette dame. Tiens, d'ailleurs, appelons directement le siège. La tour Bolloré à la Défense pour savoir si Vincent est aimé là-bas. Je ne sais pas si je l'aime bien, mais j'aime sa boîte. Est-ce que si vous ne l'aimiez pas, vous pourriez me le dire ? Je ne peux pas vous dire que je ne l'aime pas, puisqu'il n'y a rien qui fait que je ne l'aime pas. En tant qu'employée, je vois qu'il fait plein de choses pour le personnel, donc après... Qu'est-ce qu'il fait pour le personnel, par exemple ? J'ai vu qu'il y avait un CE, j'ai vu que dans nos bureaux, on a tout ce qu'il nous faut. Il y a des stylos, il y a des trombones ? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même du gel pour se désinfecter les mains. C'est royal, du gel pour se désinfecter les mains. C'est vrai, quand on pense Bolloré et gel, on a un tout petit frisson dans le bas du dos. Mais là, c'est juste pour se désinfecter les mains. Pour le reste, ça se fait à sec. Bon, allez, cessons avec Bolloré, arrêtons un peu. Il n'y a pas que lui comme patron, contrairement à ce que vous dites, Philippe. J'ai appelé également, par exemple, la Société d'exploitation de la Bastide et de la Croix. Une entreprise qui bosse dans le domaine du vin et qui appartient à... Ah ben à Bolloré aussi. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'il pense de Vincent ? Son image, il a une belle image. Après, c'est un bel homme. Après, au niveau du travail, je ne sais pas. Bon, déjà, vous trouvez qu'il est beau. Ah oui, je pense qu'il agit là, mais c'est quand même, je pense, une belle personne. Oui, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. C'est vrai qu'il est beau, mais c'est vrai que c'est l'argent qui rend beau aussi. Vous avez vu des photos de Manoukian avant qu'il soit pété de pognon. C'est vrai qu'il gagne des thunes en faisant croire à des futurs Loana qu'elles vont devenir l'Anna Delraye. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Manoukian. C'est vrai, c'est pareil, il est beau. Bon, arrêtons, arrêtons avec Bolloré. Allez, cette fois-ci, arrêtons. Concluons avec une autre société qui s'appelle AM Production. Une société qui bosse dans l'objet publicitaire et qui appartient au groupe Bolloré. Désolé. Non, mais c'est le hasard. Désolé. Bon, qu'est-ce qu'il pense de Vincent ? Quand on voit la carrière qu'il a et puis c'est un vrai requin dans les affaires, on ne peut que l'aimer. En tout cas, moi, personnellement, en étant carriériste, oui. Ah oui, c'est vrai, vous aimez les requins ? Oui, absolument. Ah oui, pourquoi ? C'est étonnant, ça. Dans le milieu du commerce et du business, on n'a rien sans rien. Ça me paraît logique. Mais oui, mais finalement, c'est très logique tout ça. Aucun souci là-dessus. Bon, le seul truc qui n'est pas logique, c'est de comparer un actionnaire comme Bolloré à un requin. Parce que je vous rappelle que le requin est nécessaire à l'équilibre de l'écosystème. Alors que l'actionnaire et sa soif de croissance est la cause principale de la destruction de ce même écosystème. Merci Guillaume Meurice. L'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada